Joanne Leduc a écrit un livre, La souffrance des envahis, qui met un visage humain sur cette définition. Elle nous plonge dans le quotidien, le sien, celui de son mari et de ses enfants, et nous pouvons comprendre ce que vivent ces familles. Je la reçois aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. Vous savez, si vous suivez l'émission, que la question de l'autisme est une question qui me préoccupe beaucoup. Surtout comment nous réagissons, comment nous soutenons les parents et les enfants, les parents qui doivent, qui s'occupent des enfants autistes et les enfants qui souffrent. J'ai, avec moi Joanne Leduc, j'ai lu son livre, j'ai été très émue, très touchée, surtout très heureuse de ce livre-là, Joanne. Merci d'être là. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir fait le déplacement. J'ai été contente que finalement, quelqu'un avait écrit quelque chose qu'on pouvait comprendre, puis dire, voici, tu veux comprendre, voici. Oui, c'était un peu ce qui m'a poussée à écrire le livre, c'est que j'avais fait de la recherche un petit peu au niveau du Québec, et des livres de témoignages écrits sous une forme de dialogue. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait presque même pas du tout. Et je me suis dit, bien, ce n'est pas un marché qui a vraiment beaucoup en abondance, il y en a un petit peu plus en Europe, les Européens sont un peu plus forts là-dessus. Et je pense que ça prend ça, ça prend quelqu'un qui nous décrit le quotidien pour qu'on comprenne l'impact que ça fait. Donc, c'est un petit peu pourquoi je me suis lancée dans l'idée de l'écriture aussi. C'est un livre sous forme de dialogue, tu mets des dates, donc c'est presque comme un journal. Oui, c'est ça. Mais il y a les dialogues que tu as eus avec les intervenants, avec ton mari, avec différentes personnes, on les retrouve là-dedans, et tes réflexions. C'est vu à travers tes yeux à toi. Oui, c'est ça, c'est un des premiers livres, en fait, que c'est le parent qui parle. Donc, on me suit, moi, si je m'en vais en voyage, c'est moi qu'on suit. Donc, on a l'impact que ça fait quand on revient. On ne suit pas l'enfant autiste dans ce livre-là, c'est moi qu'on suit. C'est comment moi, je perçois chaque diagnostic, un après l'autre, et comment on arrive à passer à travers tout ça en tant que maman. Mais c'est vraiment moi, c'est mon histoire à moi. Puis, est-ce qu'on passe à travers tout ça aussi, on apprend à vivre avec ça? En fait, je pense que c'est un cheminant qui est très long. C'est l'équivalent, pour moi, maintenant, je le sais, mais ça m'a pris du temps à m'en rendre compte, c'est le même cheminement que faire un deuil. Un coup qu'on le sait, ça aide, par contre. Maintenant, dans les conférences, je le donne, la feuille de deuil, parce que c'est les mêmes étapes. Donc, ça nous situe, en même temps, si on reste pris dans une étape, puis ça fait deux ans qu'on est là, ça nous aide à aller chercher de l'aide pour nous faire passer à l'étape 3 et à l'étape 4. Mais c'est le même processus, c'est qu'on arrive en choc post-traumatique et là, les maladies physiques ressortent la dépression. Il n'y a pratiquement pas de parents qui ne frôlent pas la dépression. On va en parler, toi, tu as souffert beaucoup. Oui, 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 ça m'a pris du temps à m'en sortir, beaucoup. Oui, oui. Je trouve ça très touchant au début. Quand on lit ton histoire, tu es jeune, tu approches la trentaine, tu veux, ou je pense que c'est ça au début, tu approches la trentaine, tu te dis, moi, je veux avoir mes enfants avant tel âge, bien, je vais me marier pour avoir mes enfants. Tu te maries, tu tombes enceinte, puis tu as beaucoup d'espoir et tu rêves à l'enfant que tu vas avoir. Oui, bien, en fait, c'est ça. Que tu sois normal. Je pense que tout le monde fait à peu près ça, à un moment donné, dans une vie, ceux que ça intéresse, bien sûr. On se dit, bon, bien là, c'est là. Ça faisait quand même 10 ans qu'on était ensemble, mon mari et moi, 9 ans, en fait, quand on a décidé de se marier. Ça fait qu'on a dû, je pense que là, on se connaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, je préférais être mariée. J'aimais ça, l'idée d'être mariée, si on voulait des enfants. Donc, c'était, bon, on s'est lancé là-dedans, comme chaque parent fait. On ne se pose pas trop de questions, sinon on ne ferait pas d'enfants, je pense. On n'en aurait pas. Donc, on se lance là-dedans, mais l'autisme n'était pas dans ma famille. Il n'y avait pas personne qui avait des troubles d'attention, des trucs comme ça. Donc, moi, c'est le diabète, je suis diabétique de type 1. Moi, c'est ça qui me faisait peur, le diabète de type 1. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'échangerais pour… Tu changerais n'importe quoi, hein? Bien, pour le diabète, ça me dérangerait moins que l'autisme. Bien sûr. Mais à cette époque-là, ce qui me faisait plus peur, c'était le diabète. L'autisme, ça n'a jamais fait partie de… Puis en 2002, en 2003, ce n'est pas des choses qu'on entendait si régulièrement. Beaucoup moins. Ah oui, vraiment moins qu'aujourd'hui. On dit présentement qu'il y a un enfant autiste sur 115 ou 110, d'autres endroits, c'est 300, dépendant où on regarde. Mais on sait qu'il y en a beaucoup présentement. Ce sont surtout des garçons. Tu as fait la recherche sur l'autisme. Oui, un petit peu plus de garçons que de jeunes filles, malgré que maintenant, ça tente à… Ça augmente un peu parce que le nombre augmente, donc forcément, les filles augmentent aussi. Maintenant, ils parlent de 1 sur 88. Oh! Un enfant sur 88. En Amérique du Nord. C'est plus que le diabète, le cancer et le sida chez l'enfant, réunis. Les trois maladies confondues. Donc, il y a un réel fléau là-dedans. Et c'est pour la vie, là. Puis il faut que ces enfants-là apprennent à vivre avec leur autisme. Puis le parent doit apprendre à vivre avec l'autisme de l'enfant. C'est un travail qui se fait à deux et c'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'échange. Parce que ce n'est pas une maladie qui va guérir, là. En fait, ils ne considèrent même pas ça comme une maladie. Ce n'est même pas une maladie. Et c'est dommage que ça ne soit pas considéré comme une maladie parce qu'honnêtement, il y a eu des fois où moi, j'ai dit aux gens, mes fils sont malades. C'était plus simple. Les gens ont beaucoup plus d'empathie si on dit qu'on est malade. Mais si c'est un syndrome, si c'est quelque chose qui se... il n'y a pas de nom, ça ne se touche pas, ça ne s'explique pas, c'est... Bon, bien, ça ne va pas bien en tête. Puis on passe pour fou. Puis c'est plus... c'est comme la dépression. C'est difficile à avoir de l'empathie pour de la dépression. Mais c'est le même feeling. Fait que des fois, moi, je disais, bien, c'est une maladie parce que j'allais me chercher un peu de sympathie. Je sais qu'en Ontario, l'Association des parents d'enfants autistes franco-ontariens font beaucoup de pression auprès du gouvernement pour que ce soit reconnu comme une maladie. Pour que ça sorte des services sociaux et que ça aille au service de santé. C'est que ça ne fonctionne pas comme une maladie. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le mettre en tant que maladie. C'est parce que tu réponds à... comme une évaluation au niveau comme un peu, comme l'Alzheimer, tu réponds à des critères d'évaluation psychologique. Et ça peut être à cause d'une maladie que tu as des symptômes autistiques. Donc, c'est pour ça que... bon, je comprends qu'ils ne te lassent pas dans une maladie. Mais il y a des fois où je suis allée me chercher un peu de sympathie du public en disant carrément qu'ils étaient malades. C'était plus simple à expliquer que de rentrer dans les détails. Le livre, c'est un peu ça pourquoi je l'écris aussi. En fait, quand les gens le lisent, c'est 456 pages. Je leur dis maintenant, c'est quoi l'autisme en deux phrases ou en une phrase. Ils ne sont pas capables de me le dire. C'est trop complexe. Mais moi, j'avais tout ça dans ma tête. C'est complexe. C'est pour ça que quand on lit la définition qui dit que c'est un trouble de développement humain qui affecte les interactions sociales et la communication. Mais si on disait interaction sociale égale comportement jugé inapproprié, peut-être qu'on pourrait comprendre un peu plus. Ou bien autostimulation. Peut-être qu'on comprendrait un peu plus de quoi on parle. Mais les gens ne comprennent pas parce que c'est tellement... Et c'est vu de l'extérieur, cette définition-là. C'est jamais vu de l'intérieur. C'est pas vu de l'intérieur. Mais en fait, le livre, c'était ça aussi. Je voulais montrer c'était quoi entre quatre murs. Qu'est-ce que ça représente, autoste, dans une maison avec une famille? Parce que nous, on sort presque plus. Non. Donc, vu de l'extérieur, les gens n'ont pas vu de l'extérieur parce que les pires cas, on ne les voit pas. Les gens restent chez eux, là. Les pires cas, ils ne sortent pas. Ils ne vont pas au parc. Ils ne vont pas dans un glissade d'eau. Ils ne vont pas parce qu'on est barré, là. Et non, oui, ça ne passera pas. L'enfant, il n'appréciera pas. Ça va virer en catastrophe. Ça fait que, des fois, on n'a pas l'énergie d'assumer tout ça. Donc, on n'y va plus. Ce qui fait que la société n'en voit plus. Elle voit que les cas plutôt légers. Mais ce n'est pas ça. Il y en a beaucoup de cas lourds. Et des parents qui ont des enfants de 21 et de 25 ans. Puis, c'est autre chose. À 21 ans, il n'y a plus de service. Donc, les parents sont pris avec les enfants. On s'en va à la pause. Au retour, tu nous décris l'autisme de tes deux fils pour qu'on comprenne ce que tu as vécu. Parfait. Puis, ce que tu vis. Puis, comment ils souffrent aussi, ces petits. Reste avec nous. On revient tout de suite. Sous-titrage ST' 501